Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette fétiche de nettoyant maison parce que moi, depuis fort longtemps, je n'achète plus mon nettoyant en magasin. Je le prépare moi-même. C'est beaucoup moins cher et aussi on a moins de risques que finalement tout ce qui est toxique, qui pourrait être toxique dans les nettoyants, qu'on achète cause un préjudice à notre santé. Alors voilà, comme je le disais, aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette toute simple. C'est vraiment une solution pour nettoyer toutes les surfaces que vous avez à la maison, que ce soit les comptoirs, les chaises. Ça enlève toute la poussière, la bactérie. C'est sûr que ce n'est pas un fongicide. En tout cas, quelque chose qui enlève comme 100% des bactéries ou presque. Mais vraiment, c'est un antimicrobien. C'est super efficace. Ça enlève les taches de gras aussi, grâce aux liquides et aux choses qu'il contient. Mais avant, je voulais vous parler de mon absence des dernières semaines. Je n'ai pas fait de vidéo ça fait longtemps et je suis moins active un peu aussi sur le site, tout ça. Et la raison, c'est que je suis juste très occupée. Voilà. Alors, je suis en train de vous préparer quelque chose d'assez gros sur les acardises. Ça va changer quand même beaucoup de choses et j'ai hâte de vous en reparler, mais ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, on parle de nettoyer la maison. Donc, tout ce que vous avez besoin pour commencer, c'est une bouteille comme ça. Prenez-en une qui est vide. Ça, ça s'achète partout. Et le plus beau, c'est que quand vous avez fini de nettoyer, quand vous avez fini d'utiliser tout ça, bien, vous pouvez refaire votre mélange et la bouteille va servir encore et encore et encore. Ce n'est pas comme les bouteilles qu'on achète au magasin, qu'on jette quand c'est fini. Celle-là, on s'en sert continuellement. Donc, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On va commencer. C'est à base de vinaigre blanc pur. Pourquoi le vinaigre blanc? C'est parce que, vraiment, ça va vous aider à bien nettoyer. Ça va, en vue le gras qui est sur les surfaces, c'est très efficace pour un nettoyant maison. Donc, moi, j'en mets environ au quart de ma bouteille. Je verse ça là-dedans. Bon. Ensuite, je mets une touche, une goutte de mon liquide à vaisselle favori. Et là, ça s'adonne que c'est ça, moi, d'ici, mais ce n'est pas un placement de produits. Ce n'est pas un placement de produits parce que j'utilise d'autres marques quand j'ai posé là. Donc, on met vraiment juste une petite goutte là-dedans. On attend. On m'en rende un petit peu. Puis là, on va ajouter l'ingrédient producteur que j'ai découvert récemment parce que quand je faisais le ménage, ça fait longtemps que je me sers de ces deux ingrédients-là pour nettoyer. Mais, on se plaignait. Les gens se plaignaient dans la maison. Moi, ça ne plaît pas. J'ai trouvé une petite solution très efficace. Ça s'appelle, en tout cas, en fait, c'est les gouttes qu'on met dans les diffuseurs d'odeur dans la maison. Donc, ça, c'est le parfum. C'est inspiration. Mais, si vous aimez le citron, vous mettez des gouttes de citron ou n'importe quoi. Il y en a plusieurs en magasin, en pharmacie. C'est super beau et super bon. Ça sent très, très bon. Donc, j'en mets quelques gouttes là-dedans. Je les mélange un petit peu. Et là, j'ai ajouté de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Jusqu'à environ, bien, remplissez la bouteille. Donc, vous mélangez. C'est supposé faire quête que petite bulle. Et c'est prêt. C'est pas plus compliqué que ça. Les ingrédients, ça ne coûte pas cher. Et vous avez un nettoyant tout aussi efficace que celui que vous auriez acheté en magasin. Voilà. J'espère que vous servirez un jour, comme moi, de cette miraculeuse façon de nettoyer. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Bye, bye.